Ça va de toi ? C'est Pinotte ! Et avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous explique un petit truc. Vous le savez, j'ai une imprimante 3D. Vous le savez aussi, je suis sur YouTube, je suis YouTuber. Donc je suis un petit peu ce qui se passe en tendance, etc. J'ai vu le docteur Nozman qui avait sorti une vidéo sur le hand spinner. J'avoue, et je me cache pas, ça m'avait donné une idée pour faire une vidéo aussi d'hand spinner. Vous l'avez vu sur ma chaîne, je me suis mis à faire des tops, mais au niveau des impressions 3D. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je me suis dit, je vais préparer en douce un petit top d'hand spinner. Donc je suis parti imprimer un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième hand spinner. J'ai commandé il y a pas longtemps les roulements pour mettre dans le hand spinner. Et ça allait faire une bonne petite vidéo sympathique où je vous présente plein de hand spinners différents. On est actuellement le 2 avril. C'est pas une blague, on est le 2 avril, 19h45. Et je vois docteur Nozman qui a 20 minutes sort une vidéo. Voici 4 hand spinners intéressants. Et là je me dis mais non, mais non, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Parce que du coup, si j'avais pas fait cette vidéo assez rapidement, et si j'avais pas mis ce message et pour en parler, j'ai des screens à l'appui, j'ai des screens de Snapchat quand j'ai fait les impressions des hand spinners. Y'a la date donc, bien sûr que j'ai fait ça avant docteur Nozman. Mais je me suis dit, je vais le dire quand même. Sinon ça va créer au plagiat. Donc bon, je prends les devants, en gros je tourne la vidéo là, alors que j'ai même pas les roulements tu vois. Là j'ai que des hand spinners, mais sans roulements. C'est con quand même. Parce qu'ils sont beaux, ils ont de la gueule. J'en ai 6, mais ils tournent pas. J'ai pas de roulements. Mais c'est pas grave. Y'aura une autre vidéo où je les ferai tourner, vous inquiétez pas. Donc en gros, bon là, je vais vous les présenter quand même. C'est con parce que je vais vous les présenter, je pourrais même pas les faire tourner. C'est débile. Mais j'ai fait ça pour éviter que derrière ça crie au plagiat, plagiat. Alors que ça serait pas vrai du tout. Mais bref, moi j'ai créé 6 hand spinners. Les 6 à l'impression 3D. Les 6 d'une couleur différente. Alors j'ai commencé par celui-ci. Celui-ci il est imprimé en couleur or, avec un filament gold. Il est sympa. Il est vachement bien fini en plus. Là ici, ça fait comme des roues crantées en fait. Donc je pense qu'il peut être vraiment sympa une fois qu'il va tourner. Je pense qu'il va donner un effet vachement sympathique. Alors ensuite, en deuxième, j'ai imprimé un hand spinner jaune. De ce style-là. Et donc celui-ci, il est vachement sympa aussi. Puisque il y a plein de micro-dents tout autour en fait. Ça te fait un truc. Alors même au toucher, c'est super agréable. Et je sais pas comment décrire ça. Ça te fait plein de petites micro-dents. C'est super stylé. Et donc il n'y a plus qu'à le faire tourner pour voir ce que ça donne. Mais il promet. Celui-ci, il est sympa. Alors juste après le jaune, j'en ai imprimé un vert. Et celui-ci, c'est peut-être le plus beau de tous ceux que j'ai imprimés. Là parmi les 6. C'est celui-ci. Un hand spinner raser. Et il est vraiment magnifique. Il reste donc juste l'intérieur ici à peindre en noir. Ou colorier en feutre ou marqueur. Parce que c'est une couche très très fine. Et donc pareil, 4 roulements. Et celui-ci, je pense qu'une fois qu'il tourne, il doit être super stylé. Quatrième, j'ai dû changer. Parce que là, en fait, il y a 4 trous. Donc 4 roulements. J'ai voulu tenter un 3 trous. Donc j'ai fait celui-ci. Un noir Batman. Avec donc les petites ailes Batman là. Enfin les petites ailes, vous m'avez compris. Donc 3 roulements seulement. Et celui-ci, il doit être sympa à tester dans le sens où... Bah il n'y a que 3 trous quoi. Et donc du coup, quand il tourne, il tourne autour de 2 roulements. Et le rendu doit être carrément différent. Mais il doit être sympa aussi celui-ci. Il est plus pocket, plus petit, plus compact. Alors ensuite, il m'en reste 2. Je vais laisser celui-ci pour la fin. Parce que c'est le dernier que j'ai imprimé. Moi je l'ai fait dans l'ordre d'impression. Là, un rouge. Alors là, encore complètement différent. Celui-ci, c'est le plus grand de tous ceux que j'ai. Là, au niveau de ma main. Comme j'ai des petites mains. Genre, j'avoue qu'il doit... Ouais, non, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas. A tester. Il y a des petits trous au milieu. Il y a des petits motifs là au milieu. Il est franchement sympa celui-là aussi. Et le dernier, ça fait partie de mes préférés. En tout cas, niveau qualité, niveau rendu final d'impression, il est magnifique. Pour moi, celui-ci avec le raser, c'est les deux plus beaux. C'est un espèce de truc dans ce style-là, tu vois. Et celui-ci, je pense qu'avec les petits picots et tout, il doit tourner. Il doit avoir vraiment un rendu, mais sublime. Il a été fait du coup avec du filament silver. C'est filament en gros argent. Et puis, j'ai trop trop hâte du coup, parce que là, maintenant, j'ai mes six hand spinners là, devant moi. Ils sont beaux. Ils ont toutes les couleurs. C'est génial. Mais, bah, je ne sais toujours pas quoi faire de mes 10 doigts, parce que je ne peux pas les utiliser. C'est un peu chiant quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Bien évidemment que ces hand spinners vont être à gagner par la suite. Vous le savez, j'imprime plein plein de trucs ces derniers temps avec l'imprimante 3D. Donc, ensuite, je vais vous prévoir un gros concours pour gagner plein de trucs différents. Et les hand spinners, ça en fera partie aussi. Donc, j'ai hâte de recevoir les roulements. Et dès que j'ai les roulements, je vous refais une vidéo. Et je vous les montre une fois qu'ils tournent. Je ferai des gros plans et tout, avec des petits ralentis, des trucs, pour qu'on voit bien le rendu à l'œil. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, on fera tourner tous ces siennes spinners. On peut même les faire tourner comme ça autour du doigt. C'est sympa aussi, ça marche quand même. En tout cas, ça fait un bel arc-en-ciel. Je vous dis à bientôt. C'était Pinot. Prenez soin de vous. Ciao !